Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, Et moi, je vous soulagerai, vous dont on gère l'existence, À coup de règles et de lois, vous dont on charge d'exigence, En alourdissant le sabbat, venez à moi, vous qui peinez, Vous qui ployez sous le fardeau, et moi, je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs, Et mettez-vous à mon école, je suis doué humble de cœur, Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, Et moi, je vous soulagerai. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes appelés à vivre une liturgie de la Parole virtuellement. Je suis Pierre-Louis Lévesque, laïc collaborateur, et le Père Jean-Robert Michel est le ministre de la Parole. Nous allons donc nous préparer à vivre la présence du Seigneur dans sa Parole. Célébrez notre Dieu, serviteur de notre Seigneur, vous tous qui le craignez, petits et grands. Voici maintenant le salut, le règne et la puissance de son Christ. Alléluia. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Célébrons ensemble dans la joie ce jour que le Seigneur nous donne. Il est ressuscité d'entre les morts. Il est vivant au milieu de nous pour toujours. Quand nous nous rassemblons, il se tient au milieu de nous. C'est lui qui ouvre notre intelligence et l'Écriture. C'est lui qui inspire nos prières et louanges. Nous espérons le jour où nous pourrons célébrer l'Eucharistie en mémoire de la mort et de la résurrection du Christ et partager le sacrement de son corps et de son sang. Notre communauté se rassemble avec toute l'Église. Nous sommes également unis à tous nos frères et sœurs des communautés voisines qui sanctifient ce jour en célébrant la Parole du Seigneur. En demandant le baptême à Jean-Baptiste, Jésus s'est montré pleinement solidaire à son peuple. Dieu l'a reconnu comme son Fils bien-aimé. Avec lui, implorons la miséricorde. Seigneur Jésus, tu fais route avec celles et ceux que tu cherches et qui veulent te connaître. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous demandes d'annoncer ton Évangile et de témoigner de manière juste et raisonnable. Prends pitié de nous. Seigneur, tu purifies ton Église pour qu'elle forme un peuple ardent à faire le bien. Prends pitié de nous. Que Dieu, notre Père, change notre cœur et le comble de son amour. Par son Fils Jésus et dans l'Esprit Saint, qu'il nous délivre de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, « Quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint descendit sur lui, tu l'as manifesté solennellement comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes enfants l'adoption qui ont reçu la nouvelle naissance de l'eau et de l'Esprit d'être toujours fidèle à ce qui te plaît. » Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Que cette parole soit toujours proclamée et qu'elle nous révèle le mystère du Christ. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit, dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit compli, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en pleine et les sommets en large vallée. Alors se révélera la gloire du Seigneur et tout être cher verra que la bouche du Seigneur a parlé. Montre sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance. Son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux. Il les porte sur son cœur. Il mène les brebis qui l'allaitent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Comme une tenture, tu déploies les cieux. Tu élèves dans leurs eaux tes demeures. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Des nuées, tu te fais un char. Tu t'avances sur les ailes du vent. Tu prends les vents pour messager, Pour serviteurs les flammes des éclairs. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. Tout cela, ta sagesse, la fête, la terre s'emplit de tes biens. Voici l'immensité de la mer, Son grouillement innombrable d'animaux, grand et petit. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Deuxième lecture. Par le bain du baptême, Dieu nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de tous nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. C'est l'Esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance, par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, rendu justice par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia «Voici venir un plus fort que moi », proclame Jean-Baptiste. C'est lui qui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Alléluia Lumières des nations Alléluia 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 Jésus nous t'acclamons Alléluia 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressant alors à tous, moi je vous baptise dans l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus, et il y eut une voix venant du ciel. Toi, tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est toi, mon Fils bien-aimé. En toi, j'ai mis tout mon amour. Sœurs et frères, la bonne nouvelle annoncée dans cette proclamation est la suivante. C'est toi, mon Fils bien-aimé. Alors, je vous souhaite une bonne fête du baptême du Seigneur Jésus, lui qui est l'auteur même du baptême, dans les eaux du Jourdain par Jean le Baptiste. Si cette fête marque la conclusion du temps de Noël, il n'en est pas moins important qu'il marque aussi l'ouverture vers un autre temps commun de l'Église dans sa liturgie. Mon partage de la parole vous indique deux pistes pour découvrir le sens de la fête du baptême du Seigneur et surtout rappeler l'engagement de notre propre baptême. « Portons la lumière, la vie jaillira, portons la lumière, l'espérance renaîtra. Ô Seigneur, éclaire notre terre, tu l'as voulu, voyez de ton amour. Quand la haine empêche la tendresse, fais de nous des témoins de ta lumière, portons la lumière, la vie jaillira, portons la lumière, l'espérance renaîtra. » « Portons la lumière, la vie jaillira, portons la lumière, la vie jaillira, la vie jaillira, portons la lumière, dans le baptême du Seigneur. » Le texte de l'Évangile nous laisse entrevoir que Jésus priait et allait commencer son action missionnaire publique. Tout de suite après avoir reçu le baptême de Jean, il s'est présenté au milieu d'un peuple rassemblé. Cela constitue une inauguration, un début, un commencement, une mise en marche. À retenir que dès le début de son ministère publique, Jésus est identifié comme le fils bien-aimé. Cependant, cela n'a pas rendu sa mission plus facile. Au contraire, Jésus se faisait baptiser par Jean, se met à la place d'un homme de son temps, simplement. Cet événement représente donc une occasion de confirmer ce pour quoi il fut envoyé. Son identité est révélée en même temps que sa mission. Et c'est là que nous aussi, nous retrouvons le sens de notre baptême, le baptême de chacun, chacune de nous. Dans cette rencontre de Jésus avec Jean le Baptiste au bord du Jourdain, il y a tout un enseignement sur notre propre baptême. « Élève la voie, ne crée pas parce que nous avons reçu le baptême dans l'Esprit-Saint et le feu. Nous sommes aussi fils et filles de Dieu. Fils et filles bien-aimés. Comme le rappelle Paul l'artite avec Jésus en faisant la volonté du Père, nous portons la lumière de la bienheureuse espérance de renouvellement. C'est ce que signifie devenir héritier de la vie éternelle. Oui, quand nous remarquons les saintes huiles, quand nous observons l'eau du baptême, quand nous voyons la cruche et le vase, la serviette et les lumières, les cierges qui nous rappellent notre baptême, c'est une invitation à renouveler chaque année notre promesse de ce baptême. Oui, chers et frères, je vous exhorte à reconnaître les fruits de l'Esprit reçus depuis notre baptême. Nous sommes toujours appelés à redécouvrir notre propre identité et notre propre vocation. Allons témoigner de notre foi au Christ vivant. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Portons la lumière, la vie jaillira, portons la lumière, l'espérance renaîtra. Les Abonnez-vous ! Mettons-nous en présence de Dieu, en prière, et demandons-lui de venir à notre secours. Prions pour l'Église, qu'elle annonce de façon prophétique l'humanité et la divinité de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, nous comptons sur toi. Exhauste notre prière. Prions pour les personnes qui ont entrepris un parcours d'initiation à la vie chrétienne. Je pense spécialement à la jeune Leïla que j'accompagne. Qu'elle et toutes ces personnes parviennent à discerner leur vocation et leur mission. Seigneur, nous comptons sur toi. Exhauste notre prière. Prions pour les responsables civils, que leurs décisions contribuent à la protection de notre planète, la terre. Seigneur, nous comptons sur toi. Exhauste notre prière. Prions pour les appauvris, les malades et les gens marginalisés. Que des professionnels et des bénévoles les assistent dans la défense de leurs droits et de leur qualité de vie. Seigneur, nous comptons sur toi. Exhauste notre prière. Prions pour les membres de notre communauté chrétienne. Qu'elles témoignent de leur foi au Christ vivant et forment ainsi un corps ardent à faire le bien. Seigneur, nous comptons sur toi. Exhauste notre prière. Père, toi qui as manifesté ton amour lors du baptême de notre enfant Jésus. Exhauste notre prière. Que ton esprit se soutienne à ton église pour qu'elle accomplisse le ministère missionnaire que tu lui as confié par le Christ notre Seigneur. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur, celle qui nous a enseignées. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Père, donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnons-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Vous recevrez dans la semaine du 10 au 14 janvier un lieu par infolette qui se retrouvera aussi sur la page Facebook de la paroisse. Ce lien sera une vidéo de notre curé qui veut s'adresser à tous les paroissiens et paroissiennes concernant ce qui va suivre notre décision prise dernièrement en ce qui a trait à la cessation des célébrations du temps des fêtes et, finalement, la fermeture des lieux de culte par consigne sanitaire. Votre paroisse a grand besoin de votre soutien. Nous sommes à construire un site web pour la paroisse. Ce site est en construction, mais vous pouvez y accéder pour faire des dons ou payer votre dime. L'adresse du site est en bas de la page et à la fin de cette vidéo. Avec les lieux de culte fermés par ordre gouvernemental, nous n'avons aucune source de revenus. En effet, les lieux de culte ne sont pas éligibles à un soutien gouvernemental et, malgré tout, nous avons toujours des comptes à rendre et des salaires à payer. Nos bureaux sont ouverts sur rendez-vous uniquement. Nous sommes toujours en service pour vous supporter. Les heures de bureau sont aussi à la fin de cette vidéo. En terminant, au nom de la Fraternité Pastorale, de la Fabrique et du personnel, je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt. « Père, toi qui as manifesté ton amour lors du baptême de ton fils Jésus, exauce notre prière. Que ton Esprit Saint soutienne à ton Église pour qu'elle accomplisse ce ministère missionnaire que tu lui as confié par le Christ notre Seigneur. » « Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse resplendir sur vous son visage et vous accorde sa grâce. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. » « Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. » « Tu es entré dans notre terre, par la porte de grand amour, au cœur de Dieu et d'une mère, en pleine nuit donnant le jour. « Et tu as appris la parole, comme l'écharpente de bois, en dessinant des paraboles, comme si tu savais déjà. » « Tu es venu comme un des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. » « Tu es venu comme un des nôtres, usage d'homme au trait de Dieu. » « Tu as parlé notre langage, et les gens simples ont compris. » « Dans la beauté de tes images, la vérité de ton esprit. » « Tu es monté dans notre barque, comme un pêcheur à nos côtés. » « Les grandes mers et les bourrasques, ne t'en ont jamais arrêté. » « Tu es venu comme un des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. » « Tu es venu comme un des nôtres, visage d'homme au trait de Dieu. » « Et tu as marché sur nos routes, au même pas qu'un voyageur. » « Chemin d'hiver et nuit de doute, chemin de sable et de sueur. » « Tu as pris place à notre table, au même titre qu'un ami. » « Entre démunis et notables, entre pécheurs et repentis. » « Tu es venu comme un des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. » « Tu es venu comme un des nôtres, visage d'homme au trait de Dieu. » « Tu es venu fêter la noce, voici les peaux sous les rameaux. » « Et bien que l'heure fût précoce, outre ne veut pour vingt nouveaux. » « Et tu as pleuré de nos larmes, en voyant la cité perdue. » « Comme la tombe de Lazare, et le sang de ta chair est nue. » « Tu es venu comme un des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. » « Tu es venu comme un des nôtres, visage d'homme au trait de Dieu. » « Tu es venu comme un des nôtres, sur le polierberry, » « Tu es venu comme un des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. » Merci.